Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième webinaire endométriose et adénomiose et si la douleur s'installe, je fais quoi ? Je vous rappelle que c'est un webinaire destiné aux patients. Avant de vous présenter en détail le concept de ce webinaire, je souhaite adresser, et c'est là au nom de tous les participants, quelques petits remerciements aux différents acteurs qui ont joué un rôle très important pour la mise en place et le succès de cet événement. Je souhaite tout d'abord remercier le laboratoire Merck, en particulier Claire, Ségolène, Élise et pardonnez-moi si j'oublie d'autres intervenants qui ont eu tous un rôle important pour le support logistique, organisationnel, mais aussi dans la création de ce webinaire. Je remercie également EndoFrance qui, depuis de nombreuses années, accompagne les femmes dans leur combat contre l'endométriose avec grande rigueur et énergie. Et puis, je remercie tous les intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants qui sont tous très investis dans la prise en charge, l'accompagnement des patients de cueille d'endométriose. Ils sont tous très occupés et je les remercie d'avoir pu se libérer pour ce moment d'échange avec vous tous. Et puis, pour ne pas oublier personne, je remercie également tous les participants, toutes et tous qui ont pu se connecter en sachant qu'on a eu plus de 700 demandes d'inscriptions qui témoignent vraiment de l'intérêt de ces webinaires en espérant que cela puisse permettre une meilleure prise en charge de l'endométriose. Alors, ces webinaires, c'est avant tout un moment privilégié d'échange entre les professionnels et les patientes. Ça a été conçu comme une série de quatre webinaires, tous dédiés à l'endométriose, pathologie que vous connaissez tous, qui est très invalidante, qui touche un nombre très important de femmes et qui altère significativement la qualité des vies des femmes, tant de leur sphère personnelle que professionnelle et sociale. Un premier webinaire a eu lieu déjà en novembre 2022. C'était un webinaire autour du diagnostic de l'endométriose, mais également les premiers rudiments de la prise en charge. Un webinaire qui a un grand succès et qui reste accessible en replay, si vous n'aviez pas pu participer au premier webinaire. Ce deuxième webinaire est plus centré sur la stratégie thérapeutique de la douleur. Vous allez voir, ce n'est pas que du traitement médical, c'est beaucoup de thérapies d'accompagnement qui vont être explicitées au cours de ce webinaire. Et puis, deux autres webinaires sont prévus. L'un en juin autour de l'adolescence et la ménopause, avec toutes les spécificités de ces âges clés. Et puis, un autre, un peu plus tard, en novembre 2023, autour du désir d'enfant. Avant de démarrer ce premier webinaire, et si la douleur s'installe, je fais quoi ? Je vais vous présenter les différents orateurs, les uns après les autres. Alors, c'est un ordre aléatoire. Alors, je commence avec moi-même, Pietro Santouli, gynécologue-obsétricien. Et puis, le docteur Amélie Lévesque, qui est médecin-algologue. Mojari, kinésithérapeute. Et Isabelle Gass, sophrologue, sexologue-clinicienne. Enfin, Madame Yasmine Kando, la présidente d'AndoFrance. Merci beaucoup, Pietro, pour cette introduction et pour cet accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver également. Et nous allons débuter sans plus attendre. Tout d'abord, vous donnez quelques modalités pour poser des questions. Je sais que vous avez de nombreuses questions. Donc, vous l'avez déjà compris pour certaines. Il y a l'onglet Q&R, questions et réponses. Donc, vous posez des questions à cet endroit. Et puis, nos animatrices, nous les transmettrons pour que nous puissions les poser à l'oral à nos intervenantes. S'il y a des questions qui sont, qui nécessitent peut-être des réponses un petit peu plus pointues, etc. Cindy, qui est bénévole en AndoFrance, y répondra directement et vous donnera des liens d'accès vers le site Internet. On vous demande bien évidemment de respecter certains petits points. Pas de nom de médecin, pas de nom de médicament. Et surtout, nous n'aurons pas le temps ce soir de faire de la consultation personnelle. Bien évidemment, il faut que vos questions soient d'ordre général. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Nous allons maintenant commencer. Alors, on le sait, dans la majorité des cas, dans 70 % des cas, l'endométriose a pour principal symptôme la douleur. Et je voudrais rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'une douleur qui est invalidante, qui empêche d'agir dans le quotidien et qui résiste à un simple antispasmodique ou un simple antalgique ne doit surtout plus être considéré comme normal. Mais alors, pourquoi l'endométriose fait mal? Est-ce que tu peux nous expliquer, Pietro? Oui, Yadmin, c'est une question très délicate et je n'aurai malheureusement pas la prétention de pouvoir y répondre parce que malheureusement, cette pathologie démeure actuellement peu élucidée. Néanmoins, il y a des choses qui sont connues. Alors, c'est son impact vraiment colossal sur la santé des femmes. C'est 10 % des femmes au âge de reproduction. Ça correspond à des centaines de millions de femmes dans le monde. C'est une maladie qui est considérée comme une maladie chronique qui impacte de façon sévère la vie des femmes à cause de ses symptômes, douleurs, infertilité, altération de la qualité de vie et qui constitue également un enjeu de santé publique important et qui a un impact économique très important. Quand on parle d'endométriose, d'un point de vue des lésions anatomiques, on parle de plein de maladies différentes parce qu'une des caractéristiques principales de la maladie, c'est l'hétérogénéité. Il y a des petites lésions superficielles, il y a des lésions plus importantes qui sont dites profondes, qui pénètrent dans la paroi des organes, dans la vessie, dans l'orectum, dans l'intestin, dans les ligaments utérosacrés, dans le vagin. Et puis, il y a également des lésions sur les ovaires qu'on appelle des endométriomes, mais également des lésions qui pénètrent dans le muscle utérin et qu'on appelle adénomyose. Grande hétérogénéité des lésions, mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de corrélation anatomoclinique. Ça veut dire qu'on peut avoir des petites lésions très douloureuses et des grandes lésions peu douloureuses. D'un point de vue des symptômes, la pathologie est également extrêmement hétérogène. Il y a une caractéristique qui est importante à retenir, c'est le côté cataménial. Ça veut dire que c'est une symptomatologie qui est souvent aggravée par la menstruation, par les règles. Ça comporte des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs pendulées règles, des douleurs pendulées rapport sexuel, des symptômes urinaires, mais également des symptômes digestifs, des ballonnements, des difficultés pour aller à la selle au moment des règles, mais également, dans certains cas, une infertilité ou un profil de saignement accru. Mais on garde en tête que certaines patientes sont complètement asymptomatiques, n'auront jamais aucun symptôme et elles seront peut-être moins intéressées par l'objectif de ce webinaire qui est surtout dédié aux femmes qui souffrent. C'est une pathologie chronique qui est marquée par la menstruation. Donc, menstruation, ça veut dire de l'adolescence jusqu'à la ménopause et cette menstruation est marquée par un processus inflammatoire très important. Il faut imaginer que quand les petits morceaux d'endomètre s'accrochent ailleurs que de la cavité utérine, cet accrochage décide une invasion, une prolifération, une stéréogénèse, une angiogénèse et toutes ces étapes sont marquées par un processus inflammatoire important. Il faut imaginer également qu'au moment de la menstruation, ces lésions mal placées vont suivre le cycle menstruel et donc le cycle menstruel permet à l'endomètre de s'épaissir et saigner tous les mois avec la menstruation. Quand une lésion est mal placée, il va faire pareil, il va s'épaissir et saigner dans un endroit qui n'est pas l'utérus, donc ce n'est pas fait pour évacuer le saignement et ça crée comme un hématome, comme un bleu dans un endroit mal placé. Et ce bleu, cet hématome, stimule de façon chronique avec l'inflammation, les synapses, ça veut dire les bouts des nerfs et les bouts des nerfs en périphérie qui sont stimulés de façon chronique par ces lésions d'endomotriose peuvent aussi aboutir à une sensibilisation centrale qui donne une dimension plus générale à l'endomotriose, non seulement une pathologie localisée dans les lésions en périphérie, mais également une pathologie qui peut remonter avec une hypersensibilisation centrale et vraiment avec une atteinte presque neurologique. Et ces caractéristiques que vous voyez sur cette diapositive sont les principales de l'endomotriose, une pathologie bénigne, mais malheureusement mal compris, qui reste très hétérogène avec une douleur qui a une grande composante neurologique, on vous en reparlera, mais également inflammatoire et dépendante des hormones. Le traitement médical classiquement comporte trois volets différents. Un premier volet sont des anthalgiques pour aller jusqu'aux anthalgiques morphiniques dans des cas particulièrement sévères. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens en font partie. Et puis, il y a une grande partie du traitement hormonal, traitement qui vise à bloquer la menstruation. Et les données sont globalement assez intéressantes. Ces diapositives vous montrent l'exemple d'un traitement, un projet statif. Ce projet statif, quand il est pris au long cours, on voit que l'échelle visuelle analogique, les symptômes des patients diminuent progressivement. Mais c'est un traitement qui n'est pas un traitement minute, court. C'est un traitement qui doit être donné longtemps parce que plus le traitement est lent, meilleure est l'efficacité sur les symptômes. Malheureusement, ce traitement n'est pas toujours efficace. Chaque fois que la douleur n'est pas efficace, il y a d'autres options qui peuvent devenir intéressantes. Des traitements spécifiques sur les douleurs d'origine neurogène. Et puis, également, tout un vaste volet de thérapeutiques d'accompagnement qu'on va pouvoir discuter progressivement au sein de ce webinaire. Merci beaucoup, Pietro. Alors, je vais m'adresser maintenant à Amélie Lévesque. Amélie, Pietro, l'a un petit peu dévoilé. Il y a plusieurs types de douleurs, des douleurs aiguës, des douleurs chroniques, neuropathiques. Il y a de la sensibilisation généralisée. Finalement, ce que nous avons tous entendu quand on est atteint de l'endométriose, au moins une fois dans notre vie, la douleur, c'est dans la tête, ça finit par être vrai. La cause, elle est physiologique, ça fait mal dans le ventre, mais finalement, c'est le cerveau qui l'enregistre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors, oui, bien sûr. Effectivement, la douleur dans l'endométriose nécessite quelques petites explications pour mieux comprendre un petit peu ce que l'on vit et peut-être mieux interpréter aussi ces phrases qui peuvent être maladroitement données aux patientes et surtout mal interprétées. Effectivement, la douleur est dans la tête peut être vraiment une phrase assassine et pourtant a quelques vérités. Alors, si on doit vraiment reprendre les bases de la douleur, comment ça marche, déjà, il faut savoir qu'il faut trois neurones pour avoir de la douleur. Alors, trois neurones, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Et en effet, beaucoup de structures vivantes peuvent ressentir la douleur dès lors qu'elles ont effectivement trois neurones à la suite. Il y a un premier neurone qu'on appelle le capteur. Il est sur, comme l'a montré Pietro, c'est des petits récepteurs sur la toute fin des nerfs et il y en a absolument partout, à l'exception du cerveau, on a des capteurs de la douleur absolument partout. Et ils sont ramenés par la fibre. Vous voyez, à l'extrémité, il y a les capteurs. La fibre les ramène dans la moine. Dans la moine, c'est le deuxième neurone. Il y a une connexion qu'on appelle les synapses. Et en effet, ce deuxième neurone, on verra une action de régulation de la perception de la douleur, mais aussi de transmission ou pas. C'est ce qu'on va voir de l'information jusqu'au cerveau. Et une fois, effectivement, que l'information est dans le cerveau, alors là, on perçoit de la douleur. Avant, on ne perçoit pas de la douleur. Il y a bien une activité qu'on appelle nociceptive. On sent la douleur, nocéré en grec, c'est la douleur, mais on ne la perçoit pas au niveau du cerveau. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Alors, quand tout fonctionne bien, eh bien, en effet, ces capteurs-là dont je vous ai parlé, ces petits récepteurs à l'extrémité de nos nerfs, eh bien, transmettent l'information de la douleur de façon tout à fait proportionnelle à la moelle. Ça, c'est le nombre d'impulsions électriques qui vont être enregistrées dans la corne dorsale du chat, alors un chat qui est volontaire, bien sûr, et la proportionnalité par rapport à la température. Plus la température augmente, plus on enregistre d'informations électriques qui arrivent dans la moelle. Et puis là, c'est finalement la troisième étape, le troisième neurone, c'est chez l'humain, c'est l'intensité de la douleur entre 0 et 10. Bon, là, le graphe s'arrête à 35, mais peu importe, en fonction de la température, et on voit bien que là encore, c'est proportionnel. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième neurone, la transmission est proportionnelle. Entre le deuxième et le troisième, c'est proportionnel. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on ressent la douleur sur une fracture, sur une lésion inflammatoire, sur une infection. C'est la douleur physiologique. Et puis, bien sûr, comme tout dans l'organisme, il y a des systèmes de régulation qui vont faire en sorte qu'on ne soit pas en permanence assaillie de douleur. Par exemple, là, vous êtes tous assis sur une chaise qui est plus ou moins confortable. Vos capteurs de la douleur sous vos fesses envoient des informations à votre moelle. Mais comme vous m'écoutez, que vous êtes concentré, il dit stop. Et finalement, la douleur n'arrive pas à votre cerveau. C'est géré au niveau de la moelle qui, d'ailleurs, vous fait bouger de position, comme moi, sur la chaise. Et hop, le problème de la douleur est réglé. On n'a rien reçu comme information au cerveau. Et pourtant, il y a bien eu un travail de nociception. Donc, ces contrôles de la douleur, vous l'aurez compris, c'est la contraction musculaire réflexe. Comme c'est un réflexe, on n'a pas besoin d'y penser. Ça se passe sans que le cerveau soit mobilisé. Il y a le toucher, qui est un fabuleux mécanisme de contrôle de la douleur. Vous avez tous expérimenté de vous taper les orteils dans la table basse la nuit en allant chercher un verre d'eau. Ça fait horriblement mal. Et la première réaction qu'on va avoir, c'est de danser la gigue sur un pied et de frotter l'orteil qui vient d'être cogné. Parce que quand on le frotte, on diminue la sensation de la douleur. Il y a un mécanisme au niveau de la moelle qui fait que quand les capteurs du toucher sont activés, ça vient bloquer le message entre le deuxième et le troisième neurone. Et puis, il y a les voies descendantes inhibitrices. C'est certainement les plus complexes. On va un petit peu les détailler parce que vous verrez que ça a une importance pour bien comprendre l'intérêt des différents traitements de support dont on va vous parler après. En tout cas, l'ensemble de ces mécanismes de régulation de la douleur font qu'à peine 10% des messages nociceptifs deviennent de la douleur au niveau du cerveau. Ça, c'est quand tout va bien, quand le système de perception de la douleur fonctionne normalement. Alors, je reviens aux voies inhibitrices descendantes. Elles vont utiliser en grande majorité trois molécules, la sérotonine, la noradrénaline et les endorphines. Alors, vous connaissez toutes les endorphines. C'est celles qui sont fabriquées par le cerveau, par le fakir. Dès lors qu'on ressent de la douleur, le cerveau va fabriquer des endorphines pour supporter. Le sport, au-delà de 20 minutes, 30 minutes, fait sécréter des endorphines. D'où le grand intérêt de la pratique sportive quand on a des douleurs. Le massage, on vient d'en parler, le toucher est un mécanisme antalgique fabuleux. Les relations sexuelles permettent évidemment de développer des endorphines dès lors qu'elles sont confortables, bien sûr. Et puis, après, on fait ce qu'on peut, mais tout ce qui va être activité plaisir peut faire générer de la sérotonine, de la noradrénaline et des endorphines. Alors ça, c'est quand tout va bien. On l'a dit tout à l'heure, Pietro l'a dit, il peut y avoir de la douleur par sensibilisation centrale. Le système peut dérailler en quelque sorte, peut s'emballer. Et là, on tombe dans la douleur pathologique. Et cette douleur-là, on sait bien, on voit bien sur ce schéma qu'elle n'est pas proportionnelle à ce qui la génère. Pietro a dit, ce n'est pas parce qu'on a des grosses lésions, qu'on a une grosse douleur. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Et ces douleurs par sensibilisation, elles peuvent être assez facilement détectées dans la sphère pelvienne, donc en ce qui concerne l'endométriose, par exemple, avec un questionnaire qui permet en dix questions de repérer les patientes qui ont une perception de la douleur anormale, qui ont un système de perception de la douleur qui serait déréglée, dépassée. Alors, c'est des patientes qui vont, par exemple, au-delà de leur douleur de l'endométriose cyclique, présenter de façon quasi permanente une hypersensibilité de la vessie avec une envie quasi permanente de faire pipi, ou alors une envie qui est très rapidement douloureuse et qui oblige à faire pipi très souvent. Même chose pour l'envie d'aller à la selle pour la douleur dégagée, produite par le remplissage normal du rectum. Même chose pour les douleurs influencées lors de l'activité sexuelle, alors qu'il n'y a pas forcément de lésions d'endométriose au niveau du cul-de-sac, par exemple, vaginal. Il y a beaucoup de femmes qui présentent des douleurs orificielles, qui n'ont a priori aucun rapport avec les lésions d'endométriose directement, qui sont en fait des signes d'hypersensibilité de la sphère pelvienne à la douleur. Même chose pour l'impossibilité de porter des tampons ou pour avoir une hypersensibilité à la culotte, à la couture du pantalon. Même chose lorsque l'on se rend compte que finalement, quel que soit le muscle examiné au niveau du périnée, eh bien, il fait mal. Quelque chose aussi qui est très caractéristique, c'est les douleurs qui sont après. Après la mixtion, après la défécation, après les rapports. Comment expliquer que des douleurs vont durer pendant 12 heures, 24 heures après un rapport, si ce n'est qu'il y a un dérèglement de la perception de la douleur ? Et puis, bien sûr, il y a deux questions qui font part de la variabilité. Quand il y a une sensibilisation à la douleur, donc une douleur qui est malade, une douleur qui ne perçoit pas les choses comme il faut, eh bien, il y a une grande variabilité de l'intensité des douleurs avec des périodes de crise, des périodes d'amélioration et qui ne sont pas forcément levées à l'évolution des lésions d'endométriose, par exemple. Et quand on a une sensibilisation à la douleur, eh bien, c'est rarement uniquement dans la sphère pelvienne. Et si on pose la question aux patientes, eh bien, on peut se rendre compte qu'elles ont aussi des migraines ou alors très souvent mal à la tête ou alors carrément un syndrome fibromyalgique, une fatigue chronique, des éléments de stress post-traumatique, un syndrome des jambes sans repos, des douleurs de la mâchoire à la mastication ou une intolérance très fréquente aux médicaments. De sorte que dès qu'on répond à ces questions plus de cinq fois sur les dix critères, eh bien, cela note une sensibilisation pelvienne à la douleur. Alors, pour terminer, pour résumer un petit peu les choses, dans l'endométriose, eh bien, il y a probablement une participation de douleur normale qui est directement liée, comme l'a dit Pietro, à l'inflammation liée, enfin, produite par les lésions d'endométriose, que ce soit sur le péritone, sur les ovaires, sur, eh bien, à force aiori quand l'endométriose est profonde, parce que le sang ne peut pas s'évacuer, donc il y a une inflammation qui est plus importante. Et là, dans ces cas-là, les traitements, eh bien, c'est les traitements de l'endométriose. Donc, les traitements hormonaux, les anti-inflammatoires, parfois les anthalgiques, palier 1, palier 2, jamais de palier 3 dans les douleurs chroniques, le froid, le chaud, les massages, l'activité physique, comme on vient de le voir. Et puis, il y a parfois, mais assez souvent, et c'est là où certains médecins qui ne connaissent pas bien ces problématiques de douleur vont être tentés de parler de douleurs qui sont dans la tête, parce qu'effectivement, ils cherchent, mais ils ne connaissent pas bien. Il y a aussi très souvent des douleurs par sensibilisation pelvienne à la douleur. Je vous rappelle, le score de convergence PP, plus de 5 sur 10. Et là, le traitement, c'est déjà d'expliquer à la patiente ce qui se passe. Et puis, c'est les traitements qui vont renforcer les contrôles inhibiteurs, qui vont tenter de rééquilibrer les contrôles inhibiteurs. C'est en grande partie soit des antidépresseurs, soit des antiépileptiques. L'électrostimulation transcutanée, parce qu'il va stimuler le toucher et donc renforcer les contrôles inhibiteurs. Bien sûr, tout ce qui va pouvoir limiter les excitations, j'allais dire, sensitives du bassin. Donc, réguler le transit, réguler la mixtion, parce qu'il y a des patients qui boivent vraiment beaucoup trop. Donc, il faut se méfier. Et puis, c'est traiter tout ce qui va majorer le ressenti de la douleur, l'anxiété, le sentiment d'injustice, la colère, le stress post-traumatrique, à fortiori, lorsqu'il y en a un. Et puis, mon cher Pietro, c'est aussi, effectivement, de faire très, très attention à tous les gestes invasifs, notamment les chirurgies, les fameuses cellioscopies d'exploration qui ne sont plus du tout recommandées, mais que l'on voit encore parfois pratiquées, qui sont très à risque, puisque là, on crée de la lésion, même si c'est pour un temps limité, mais le temps de la cicatrice. Et ça, on sait que ça va majorer le ressenti de la douleur de façon disproportionnée pour ce qui concerne la patiente. Donc, voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé et je reste de toute façon connectée pour les questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Amélie. Effectivement, on va répondre à quelques questions tout de suite. Alors, je vois la première question sur une atteinte au rein et de la vessie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prévenir l'évolution de la maladie. On ne sait pas si la maladie va continuer à évoluer. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être suivi par un bon médecin qui connaît bien l'endométriose et l'endométriose vésicale, à fortiori. Mais là, on est vraiment dans une question assez personnelle, donc ça va être difficile de répondre plus en avant. Alors, quel est le rôle des hôpitaux de jour spécialisés en endométriose ? Que faire s'il n'y en a pas près de chez soi ? Est-ce que l'un de vous veut répondre à ça ? Ou je m'y colle ? Non, le rôle des hôpitaux de jour, c'est vrai que c'est tout ce qui peut aider est bienvenu, utile et nécessaire pour aider et accompagner du mieux qu'on peut les femmes qui ont l'endométriose. Après, hôpital de jour, ça dépend pourquoi faire. Il y en a qui ont mis en avance des hôpitaux de jour pour faire le diagnostic et il y en a d'autres qui communiquent sur des hôpitaux de jour pour éventuellement faire un ajustement thérapeutique ou un accompagnement ciblé sur un jour. Donc, ça dépend de quel est le cadre de l'hôpital de jour, mais ce n'est pas indispensable à la prise en charge des femmes qui ont une endométriose. Il faut garder en tête que les praticiens de ville doivent rester au centre du suivi. Oui, tout à fait d'accord. Nous, à Nantes, on a une HDJ, effectivement, pour les douleurs pelviennes de la femme et endométriose. Et vraiment, on essaye de réserver, puisqu'on est avec un gynécologue, une psychologue et une infirmière, aux situations complexes qui posent problème à nos confrères en ville. Et d'ailleurs, c'est nos confrères qui adressent, en fait, pour un avis pluridisciplinaire, dans ces situations, il n'est pas du tout indispensable de passer par ces HDJ pour bien être pris en charge de l'endométriose. Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'on peut ressentir des douleurs en dehors du cycle ? Enfin, en dehors de la période de menstruation ? Pourquoi il y a une douleur qui va s'étendre ? Alors, j'en ai un petit peu parlé, mais parfois, mais assez souvent, lorsque les douleurs sont là depuis très longtemps, au départ, elles sont surtout pendant les règles. Et avec le temps, vous pouvez, pour certaines, observer qu'en effet, il y a des douleurs qui vont perdurer même en dehors des règles. Et ça, ça peut être, mais c'est souvent le signe d'une sensibilisation à la douleur. C'est-à-dire que le système de régulation de la douleur s'est altéré et il n'est plus capable de filtrer les informations. Et ce qui fait qu'avant, quand on a une vessie qui se dilate, 300 millilitres, on commence à avoir besoin de faire pipi. Il y a quelques capteurs de la douleur qui s'installent, mais les systèmes de régulation font qu'on ne perçoit pas de douleur. Et bien, quand le système est perturbé, cette envie qui, normalement, n'est pas douloureuse, devient douloureuse puisqu'il n'y a rien qui filtre le passage de la douleur jusqu'au cerveau. C'est ça qui explique que, que ce soit la vessie qui se remplit, le rectum qui se remplit, le rapport sexuel, la palpation des muscles du bassin, la peau, tout peut devenir douloureux puisqu'il n'y a plus rien qui filtre les quelques petits capteurs de la douleur qui vont se déclencher. D'accord, très bien. Alors, d'autres questions ? Il y a une question, Yasmine, qui me paraît intéressante, qui pose une question autour de crise de douleur aiguë. Comment faire la différence entre des douleurs violentes, mais sans conséquences qui vont passer ou des douleurs qui nécessitent d'aller aux urgences ? Tout à fait. Alors, l'exemple qui est fait pour suspicion d'une torsion d'endométhiome. Alors, les endométhiomes, si on a des kystovariens d'endométhiome, c'est très, très, très rare la torsion parce qu'ils se développent et avec un processus inflammatoire, il y a des rentiels très importants, donc ils sont très souvent accrochés. Donc, c'est rarissime la torsion d'endométhiome. Tout existe, mais c'est vrai que ce n'est pas la première chose qu'il a évoqué. La dysménorée sévère, aiguë, est extrêmement impressionnante parce qu'on voit régulièrement aux urgences, à Port-Royal, des jeunes femmes de 25-30 ans allongées sur des lits dans le service des urgences, viscéralement pliées en deux tellement la douleur est importante. Et puis, de façon presque miraculeuse, une fois la crise passée, elle se lève, elle part. Donc, c'est vrai que ce que la participante décrit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement brutal. Et il y a des femmes qui ont des symptômes au moment des règles tellement aigües et spectaculaires qui font peur. Et on peut avoir peur d'avoir des complications. En règle générale, si les douleurs se calment avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est bon signe. Si ça devient trop intense et ça ne se calme pas, il est judicieux d'aller consulter un médecin. Merci pour ce petit point. Amélie, est-ce qu'on sait pourquoi on n'est pas toutes égales face à la douleur ? Non, ce n'est pas bien. Ce qui est sûr, c'est que les oestrogènes exposent plus largement les femmes à la douleur qu'aux hommes. C'est certain. C'est aussi pour ça que, de toute manière, endométriose ou pas, quelle que soit notre problématique de douleur chronique, elle va être majorée au moment des règles. Il y a des fluctuations hormonales qui font que… Ça explique d'ailleurs les migraines cataméniales. Il y a beaucoup de cataméniales, c'est ce qui revient avec les règles. Et il y a beaucoup de douleurs comme ça qui vont revenir avec les règles liées aux hormones. Après, d'une femme à l'autre, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir. J'en ai parlé un petit peu dans ma présentation, notamment des facteurs psychologiques qui vont nous faire percevoir les douleurs de façon plus importante. Et ça, on n'y peut rien. Mais quand on les identifie, il faut savoir les prendre en charge. Sinon, on peut proposer, mais tous les traitements de la Terre, on n'arrive pas à améliorer la situation de nos patients. Je parle par exemple des éléments de stress post-traumatique. Ça, c'est une évidence. J'en parle ce soir parce qu'il y a une proportion très importante des patients souffrant de douleur chronique par sensibilisation qui présentent également des éléments de stress post-traumatique. Et ce qu'on voit bien, c'est que quand on traite l'un, on améliore l'autre, parce que la douleur ravive les souvenirs et vice-versa. Donc, ça, c'est très important. Tout ce qui va être anxiété anticipatoire, ça a très bien été montré, notamment dans les disparonies, les douleurs pendant les rapports, le fait d'avoir peur, d'avoir une douleur contractée. Il y a un comportement qui est lié à cette anticipation et qui peut être amélioré avec une prise en charge adaptée. Il y a aussi le sentiment d'injustice, les situations d'incompréhension, notamment avec des médecins qui, auparavant, ne vous ont pas bien écouté ou ne vous ont pas bien expliqué. Toutes ces choses-là doivent être repérées, pour être, j'allais dire, détricotées et améliorer la perception. Ça, ça joue beaucoup. Et puis après, il y a forcément une part un peu aussi comportementale qui est acquise de notre éducation. Depuis tout petit, on nous montre comment réagir face à la douleur et ça, on ne nous a pas tous montré la même chose. On ne s'est pas tous inquiétés de la même manière. Le fait d'avoir des parents qui avaient des douleurs chroniques expose plus les enfants à la douleur chronique. Ça, ça a été très bien montré dans les études. Et alors, est-ce qu'il faut absolument passer par un médecin spécialiste de la douleur pour avoir un traitement de fond pour les douleurs chroniques ? Alors non, pas du tout. Beaucoup, beaucoup de médecins sont formés à la douleur chronique. Il n'y a pas, heureusement d'ailleurs, parce que déjà qu'on n'est pas nombreux. Mais non, non, il y a énormément de médecins généralistes qui ont des D.U. de douleurs chroniques, puis même dans la formation initiale, même si ce n'est pas suffisant. Mais il y a beaucoup de gynécologues qui s'occupent de l'endométriose, qui savent prescrire de l'aroxyle, du cymbalta, qui connaissent l'électrostimulation transcutanée, la psychothérapie et le TENS. Donc, non, non, ça, encore une fois, je pense que le recours comme ça à des hyperspécialités, c'est vraiment pour les situations complexes. Alors, bien sûr, moi, je m'occupe aussi des gens qui vivent autour de là où je travaille. Mais quand il faut se déplacer à plus d'une heure ou deux heures de voiture, il faut vraiment que ce soit, j'allais dire, imparable, qu'on ne puisse pas faire autrement. D'accord, très bien. Par rapport à la douleur, à quel moment on sait s'il faut persévérer sur les traitements ou si une chirurgie peut nous soulager ? Qu'est-ce que tu en penses, Pietro ? À quel moment le chirurgie intervient pour la douleur ? Alors, ça, c'est vraiment le nœud d'un grand problème qui est l'indication chirurgicale. Comme l'a souligné tout à l'heure, Mme Levesque, c'est vrai que les chirurgies peuvent parfois, par des mécanismes d'activation des voies adrénergiques, par exemple, peut-être même entraîner, voire aggraver certaines symptomatologies douloureuses. Donc, elles doivent être réalisées vraiment au bon moment et de façon optimale. La façon optimale veut dire retirer toutes les lésions et être complets. Cela implique de connaître exactement le type de lésions dont on souffre et de mettre en balance combien on souffre, avec quels sont les risques de la chirurgie. Il y a des petites lésions pour lesquelles la chirurgie est spectaculaire, fonctionne très bien. Il y a des lésions beaucoup plus lumineuses pour lesquelles parfois la chirurgie est risquée. Et la chirurgie, donc, devient utile pour soulager les femmes quand les traitements médicamentaux, hormonaux ou qui agissent sur la douleur neurologique ne sont plus efficaces. D'accord. Donc, quand on est dans une situation de rupture et qu'on n'arrive plus à soulager la patiente, la chirurgie peut être discutée. et le niveau dépend de la lourdeur de la chirurgie. D'accord. Très bien. Amélie, une consultation avec un algologue, enfin, dans la durée, ça dure combien de temps un suivi par un algologue ? Est-ce qu'il y a un moment où on peut s'arrêter ? Alors, c'est toujours un peu singulier. Ça dépend de la rencontre avec la patiente. Mais la problématique, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Et que les délais d'attente pour nous rencontrer sont beaucoup trop grands. Donc, on est presque tous réduits à donner des avis ponctuels sur des situations très complexes où on donne notre vision des choses avec cet angle de spécialiste de la douleur. Alors, ça nous arrive quand même, heureusement, de faire des suivis. Mais ce n'est pas des suivis rapprochés. Ça, c'est regrettable. Les suivis rapprochés, c'est les gens qui sont sur le terrain. Ça va être les kinés, ça va être les psychothérapeutes, les sages-femmes qui vont vous voir beaucoup plus régulièrement que nous et qui doivent, mais c'est souvent le cas, avoir une formation particulière quand même dans la douleur pelvienne. et nous, on vient un peu en chef d'orchestre, organiser cette prise en charge multimodale. Donc, la plupart du temps, on revoit les gens tous les six mois. Et puis, on espère quand même qu'en un an et demi, deux ans, il y ait eu une évolution suffisamment importante pour que la patiente, finalement, acquière une autonomie et qu'elle ait compris ce qui lui faisait du bien, les médicaments, les traitements, les trucs et astuces pour mieux vivre avec sa pathologie, en tout cas à un niveau qui lui paraît acceptable pour poursuivre. Bien sûr, on a des cas où ça dure plus longtemps et puis des cas où on les revoit à six mois et tout va mieux. D'accord, très bien. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. On ne va malheureusement pas pouvoir répondre à tout. Je vais répondre très vite. J'ai de l'adénomyose de l'endométrie. J'ai un désir de grossesse. Est-ce possible ? Toutes les, enfin, endométriose ou adénomyose ne riment pas avec infertilité. Donc, il y a, voilà, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir, mais il y a énormément de femmes qui ont eu des bébés malgré l'adénomyose et malgré l'endométriose. Et puis, est-ce qu'on a toujours des douleurs d'endométriose après la ménopause ? Théoriquement, les lésions sont censées s'assécher. Il peut rester des douleurs neuropathiques, auquel cas qu'il doit être pris en charge par différentes spécialités dont on va parler juste après. Mais il existe quand même des études qui disent qu'il y a, malgré la ménopause, 3 à 5 % de cas où l'endométriose resterait active. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, Pietro, tu l'as annoncé, il y a un sujet clé sur la ménopause. Donc, on vous donne rendez-vous au mois de juin pour toutes les réponses à ces questions. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois de juin. et puis, on vous donne rendez-vous au mois de juin. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois de juin. et puis, on vous donne rendez-vous au mois de juin.